Peut-être que j'ai fait un contouring trop léger, j'ai l'impression d'avoir une grosse face de lune. Je vois aucune différence entre la lune et mon visage en ce moment, mais bon. Oh my god ! Coucou guys ! J'espère que vous allez bien today. Sachez que je suis super contente. Voilà, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Ça fait quelques jours que j'ai pas posté de vidéo parce que j'avais une petite baisse de morale. Carrément, ça m'a même fait des boutons, c'est pour vous dire. Si on ne se connaît pas encore et que tu viens d'atterrir sur ma chaîne, sache que tu es la bienvenue. Je t'accueille dans cette famille à bras ouverts. Tu peux lâcher un thumbs up ou un thumbs down, mais je préférais un thumbs up. Franchement, ça va faire archi plaisir. Tu peux également t'abonner à mes réseaux sociaux, oc.rthn sur Instagram, oc.rthn sur TikTok et Green Ocean sur Snapchat. Donc je suis désolée pour le retard, mais me voilà. Je suis là avec un whole pretty little thing. Je me suis réveillée ce matin de super bonne humeur. Il y a le livreur qui a sonné à ma porte, qui a déposé pas un, mais deux hyper énormes colis. Pretty little thing. Pretty little thing. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez moins 45% sur tout le site avec mon code Océane45. Donc profitez-en, il y a plein de trucs archi cool à choper. Moi, perso, je me suis fait plaisir. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors. Il est archi mignon. Oh my god, il est so cute. Attendez, je le déballe bien. Tu te demandes ce que c'est. Il n'est pas trop mignon. Parce qu'en fait, je n'avais pas de petit petit sac comme ça. Il est absolument trop mignon. Black Snake. Et franchement, il est tout petit. Il est archi fucking mimi. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir de ce genre de truc parce que c'est très 90s. Porté comme ça, c'est vrai que c'est en mode... Arrête, quoi. À moins que tu l'offres à une petite fille de 7 ans. Ou bien que tu aies un bras très fin. Porte le plus en mode comme ça, tu vois. Ok, next. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous déballe les accessoires ici et que les vêtements, je les porte et je vous les montre ? Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Je dis tout le temps, on va voir ça ensemble. Mais clairement, je suis la seule décisionnaire dans cette situation. Non, mais franchement, je peux t'aider. C'est juste absolutely cute. C'est une petite pochette comme ça avec un petit effet chaîne. Bon, celle-là, tu peux la mettre. Ça fait vraiment l'accessoire hyper mimi. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les imprimés animaliers. Si tu n'as pas envie de porter des imprimés animaliers, tu peux le mettre sur des petits accessoires comme ça. C'est mignon. C'est le genre de truc que je peux porter avec tout sans aucune limite. Avec des cheveux bleus même, ça ne me dérange absolument pas. Je ne trouve pas que c'est too much. I don't know, I just love it. Next. Vasis Das. C'est des espèces de petites chaussures tongs à talons. Ça, c'est hyper, hyper, hyper tendance. Quand la tendance a commencé de la tongs sandales à talons, je n'étais pas très fan. Mais bon, en tant que victime de la mode qui se respecte, je finis toujours par succomber aux dernières tendances. Et ça, j'adore. Tu peux la mettre avec tout cet été quand on aura le droit de sortir un jour, si Dieu le veut. C'est juste adorable. Tu peux aussi noter que le talon est légèrement incurvé comme ça, ce qui donne un aspect très mode. You know me, girl. Elle est en suédine. Tu sais, tout doux, là, comme ça. I just love it. Anyway, next one. Encore un petit sac ! Je me suis lâchée sur les petits accessoires. Let me show you this baby. I mean, il n'est pas trop mignon. Il se suffit à lui-même. Très clairement, c'est absolument trop mignon. Effet imprimé crocodile cette fois. Non mais sérieux, quoi. Donc, si jamais quelqu'un te demande ce que contient ce sac, tu réponds joyeusement, ma patience. On ne va pas forcer à le porter comme ça. Ça ne fonctionne pas, voilà. Tu le portes comme ça. J'ai encore pris un autre sac. So cute. Ce que j'adore dans ce sac, c'est évidemment sa taille parce que moi, je n'arrive pas à me passer des petits sacs. Et ce que j'aime sur celui-là, c'est le petit cadenas et encore une fois, l'imprimé animalier façon simili-cuir croco. Avec cette petite chaîne, tu peux porter le sac en crossbody. Moi, perso, je ne suis pas fan. Mais dans tous les cas, il est juste trop mignon. Next one. Elle n'est pas trop mignonne, cette petite paire de lunettes. Je les trouve archi mignonne. Le côté cat eye comme ça, vraiment eyeliner. Boom, je kiffe trop. Je les ai prises en rose pâle parce qu'il y a un petit maillot de bain rose pâle qui est à l'intérieur de ce colis. Et je me suis dit qu'elles iraient super bien avec. Sachez que c'est ma forme préférée de lunettes. C'est mon côté retro bitch que j'aime énormément. I love it. Vraiment. Next one. Dans la catégorie lunettes de soleil, nous avons... Oh my god. J'adore. Non mais franchement, j'adore. Elles sont juste trop belles. Cette fois, je dirais peut-être un peu plus 70s. Tu vois, les grandes lunettes. Et elles sont vraiment jolies, jolies, jolies et bien finies. Il y a un liseré doré en haut comme ça qui crée un effet brillant. Très joli, je trouve. Elles sont dégradées. Donc ça, j'adore. Le côté noir en haut de la lunette. Pour partir sur de l'écaille en bas, je trouve ça hyper beau. C'est vraiment des lunettes qui te donnent envie de dire non. I said no. Il y a une insolence extrême dans ces lunettes que j'aime énormément. Et c'est pour ça qu'on les porte. Les lunettes, ça te donne tout de suite une attitude de bad bitch. Tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu les enlèves, genre t'es là. Écoute, c'est la dernière fois que je te le répète. Et si la personne en face, elle répond quelque chose, tu fais... Je crois que t'as pas compris. Bref, c'est un accessoire indispensable. Je l'adore. Next one. Mais toujours lunettes de soleil parce que je suis une forceuse. Des petits cœurs. Bah c'est des lunettes cœur. Étonnamment, on voit pas tant que ça que c'est des cœurs. Je les apprécie davantage du coup. Je voulais ça pour un look un petit peu bubbly, un petit peu rigolo. Et en fait, je me rends compte que c'est très subtil le côté cœur. Et j'apprécie beaucoup. Donc là, on est sur du bijou. J'adore. Pour ceux qui l'auraient pas compris, j'ai comme une petite addiction avec les boucles d'oreilles cœur. Pour des raisons que j'ignore. Il y a un côté très renaissance avec le cœur qui est bien travaillé. Je sais pas, c'est un... Attends, mais j'ai une addiction en fait. Parce que j'ai déjà commandé des boucles d'oreilles. J'ai une addiction pour les cœurs. Un jean avec des cœurs. Des boucles d'oreilles avec des cœurs tout le temps. Ah, j'ai tout d'une femme amoureuse. C'est trop mignon. Ça change un petit peu des créoles et des trucs tout rondes, tout carrés qu'on a l'habitude de voir. Je les valide, je les valide à fond. Ça, encore des cœurs ? Parce qu'il y avait du choix, mais visiblement, ça me tenait à cœur. J'avais hésité avec celle-là parce que j'étais pas sûre de vraiment bien les aimer. Je sais toujours pas en fait. Je les ai essayé. Bah si, elles sont mignonnes, pourquoi pas ? Ah, je sais. C'est qu'il y a un petit côté mélange argenté avec le doré. Mais là, ça fonctionne. Et toi, qu'est-ce que t'en penses chez toi ? Moi, j'en pense que t'as des gros problèmes mentaux, mais voilà. Petite déviance, petite obsession avec les cœurs, mais ce n'est que mon avis. Non, mais ça, j'adore. C'est absolument trop cute. C'est des petites chaînes, comme ça, je trouve que ça habille tout de suite un décolleté. Je crois qu'on en a fini avec la partie accessoire. Tu dois attendre certainement avec impatience la partie tenue. Donc, c'est parti ! Let's go ! J'adore. Mais vraiment, j'adore. Donc ça, c'est un body. Et en bas, c'est une jupe. Quand je l'ai vu, j'ai directement craqué dessus. Je l'ai trouvé hyper fucking sexy. J'aime énormément le décolleté, mais tellement genre waouh ! Il a beaucoup plus de maintien que ce que je pensais. Il tient super bien. La manche, elle est hyper bien réalisée. Ça fait un effet ballon. Tu peux mettre ça avec un pantalon noir, une jupe noire si tu veux. La jupe, n'en parlons même pas. Tous ces détails, ces designs un peu italien, Versailles. Avec ces chaussures-là, c'est bon, c'est terminé. Ta tenue, elle est créée. Je suis in love de cette tenue. De base, ce top, c'est une de mes copines qui l'a commandé. Donc je l'ai commandé aussi parce que je l'ai trouvé archi stylé. Dites-moi ce que t'en penses en commentaire, perso. Moi, c'est un 10 sur 10. Next one ! Oh my god ! Quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse, mais direct. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai mis dans mon panier. En tout cas, très difficile de se projeter en vacances. Ça n'a pas empêché mon craquage et mon coup de cœur pour ce maillot de bain. Ce n'est pas un maillot de bain plus sexy que ça, quoi ? C'est une brassière. Il n'y a pas de travail avec un bijou, mais it works. Le rose, déjà, je le trouve parfait. Il y a un côté très Barbie sportswear que je valide à 2000%. J'aime énormément ça. Avec Pretty, il y a des fois où comme ça, tu vas trouver des nouveautés. Tu ne comprends même pas d'où elles sortent. La seconde d'après, elles sont hors stock. Et le truc qui me stresse le plus sur ce site, tu vois la petite licorne en bas où il y a marqué cet article plaît à beaucoup de monde. 1,765,000 personnes sont en train de le regarder en ce moment. Ah bah j'imagine qu'il faut que je le prenne ! Je suis très contente d'être parmi celles qui ont ce maillot de bain. Et j'espère qu'on va pouvoir profiter du soleil pour le montrer à tout le monde avec un petit bronzage et tout. Now girl, I love it ! Next one ! Pink, 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 pink. J'ai voulu rester dans le thème rose. J'ai clairement craqué pour cette robe. Elle est trop mignonne quoi. C'est des branches de cerisier, tu vois. Il y a vraiment ce côté un peu Asian que j'aime énormément. J'adore cette robe, guys. Il aurait peut-être fallu mettre des baleines ou quelque chose pour que ça les soutienne bien correctement. Mais heureusement qu'en haut, c'est hyper ferme. Du coup, il n'y a pas de risque de dérapage. La robe se suffit à elle-même. Tu mets ça avec une petite paire de chaussures transparentes, même des escarpins si ça te fait plaisir. Des sandales à talons, nude ou whatever it is, girl. Ok, alors là, on est sur un look beaucoup plus street, beaucoup plus casual, mais clairement sportswear. Je vous dis la vérité, sur Prêtis, c'est pas souvent facile de trouver des joggings, des ensembles dispo tellement ça part vite. Genre, il y a énormément de joggings stylés, mais en deux secondes, il n'y en a plus. J'ai trouvé ce sweat archi-stylé. Boys in the hood. Girls in the hood, then. Girls in the hood. Le sweat, il est chaud, il est street, il est comme j'aime. Je l'ai pris en L parce que j'aime porter mes sweats très oversize. Par grande chance, j'ai trouvé ce jogging en coton. J'aime beaucoup la coupe oversize. J'aime bien comment ça se termine au niveau de la jambe. C'est serré, mais oversize quand même. Donc, c'est absolument parfait. J'adore les chaussettes fluo. Donc, j'ai pris celle-ci. Je les kiffe. Elles sont en one size. La veste, elle est juste absolument géniale parce qu'elle est courte. Soit la veste, elle est super oversize ou c'est un long manteau. Soit il faut qu'elle s'arrête à la taille parce que je n'aime pas quand ça change la shape de mon corps. J'ai envie que ce soit bien centré à la taille. Et celle-ci, elle est courte devant et un peu plus oversize derrière. Elle est parfaite. Il y a ce côté, si vous ne l'avez pas vu, déchiré à l'arrière. Les blagues des vieux là. Tu t'es battu avec un tigre ? À quelle occasion ? Déjà, je ne vais pas au zoo. Et en plus de ça, où est-ce que j'en aurais croisé un ? C'est super improbable. Par contre, il y a plus de probabilité pour que je l'ai acheté comme ça ou qu'éventuellement, j'ai fait un do it yourself. En tous les cas, je valide le côté déchiré. Pas too much. Mais là, comme ça, il est super bien fait. Je trouve que ça donne un côté un peu roots et j'adore. Je valide grave. Ok, donc là, on est un peu dans le même registre, sauf avec un t-shirt ACDC. Mon beau-père, il écoutait tout le temps ACDC. Pour moi, c'est un truc que tu peux mettre avec tout. Encore une fois, avec un jean ou alors. Normalement, c'est une robe, donc tu peux le porter en robe. Par contre, pas très femme de la coupe. J'aurais vraiment aimé que ce soit archi-oversize. Là, c'est un peu trop fité en robe et du coup, j'aime un peu moins. Par contre, j'aime beaucoup le côté vintage qui, je trouve, est très bien fait au niveau de la manière dont ça a été coloré. Voilà, pour moi, c'est une tenue que tu portes quand tu t'en fous. Mais tu as envie de te donner un petit flow avec ça. Pour moi, c'est parfait. J'aime le mélange de l'imprimé tigre avec le côté vintage. Je trouve que ça fait un peu esprit outfit que tu as tout droit acheté dans une frais-pris. C'est pratique quand tu ne sais pas comment t'habiller. Bref, next one. Ok, donc là, je porte une petite combinaison noire toute simple. Les basiques, c'est super important. Ce n'est pas un legging plus un top, c'est une combinaison legging. Et en plus, elle est trop stylée. Donc, elle est un peu en laine façon, un peu chaude comme ça. Tu peux te donner un flow hyper chic. Si tu mets ça avec cette petite ceinture et une paire de talons. Ou alors, beaucoup plus sportswear. Si tu mets ça avec des baskets, des bottines ou peu importe. Tu mets ça avec un perfecto. Tu peux donner n'importe quel style à ce genre d'outfit. Et c'est pour ça que j'adore. Tu peux voyager avec, c'est confortable. J'aime trop ce genre de pièces. Tu peux en faire ce que tu veux juste par l'accessoirisation. Et ça, c'est super, vraiment. Le noir, c'est l'une de mes couleurs préférées. Je trouve que ça va avec tout. Ça fait ressortir le teint de n'importe quelle carnation. Le corset au niveau de la taille est super bien fait. J'aime beaucoup ces petites pièces dorées, là. J'aime beaucoup ce côté corseté qui est bien réalisé avec les surpiqûres. Je trouve ça vraiment très sympa avec les petites poches et tout. J'aurais même tendance à mettre un pantalon taille haute avec et à me servir de ça comme d'un top. On fait un petit peu ce qu'on veut avec les vêtements. Il n'y a pas de règles. En tout cas, je ne suis vraiment pas déçue. J'ai terminé mon petit haul, guys. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à vous montrer. Je suis personnellement très contente de mes achats. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment taille pretty. Est-ce que la qualité est bonne ? Donc, moi, je fais un 38. Si tu fais du 36, tu prends du 36. Si tu fais du 34, tu prends du 34. Tu as aussi la catégorie shape, la catégorie tall et la catégorie petite. Au niveau de la qualité, pour être tout à fait sincère avec vous, je trouve que ça tient tout à fait la route. Je veux dire, c'est l'un des sites pour moi où le rapport qualité-prix est juste au top. Moi, je suis une fan incontesté de pretty. Donc, vous me verrez très souvent faire des rôles pretty parce que c'est l'un des sites sur lesquels je commande le plus. J'espère que ce petit rôle vous a plu. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Quelque part, il devrait y avoir ma tête. Si tu cliques, tu peux subscribe et ça me fait très plaisir. Tu peux t'abonner à mes réseaux sociaux. Voilà, ça me fait plaisir. N'hésite pas à commenter cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, mes petits babes. Et je vous dis à très vite. Et je vous fais de gros, 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 gros bisous. Mouah !